Bonjour à tous, je pense qu'on est au complet. Je suis Laura, je suis en charge de la relation exposant et de vous expliquer le fonctionnement de ce salon digital. Pour certains, vous avez certainement dû déjà faire des événements digitaux, mais pour d'autres, c'est une nouveauté. Donc, on est là pour vous accompagner pour que ce salon se déroule au mieux. Donc, est-ce que tout le monde m'entend correctement ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Très bien pour moi. Parfait. Bonjour, merci. Alors, je vais vous partager mon écran. Je vous ai mis dans le fil de discussion le lien de connexion, si pour certains vous souhaitez faire en même temps que moi la démarche. Donc, dans le fil de discussion, il y a le lien où vous pouvez cliquer ou sinon vous suivez avec le partage d'écran. Alors, le salon SIA, il se déroule les 16 et 17 juin. C'est des journées interactives, c'est-à-dire que c'est là où tout le monde va être connecté, autant les visiteurs que les exposants et également les conférenciers. On a une vingtaine de conférences sur ces deux jours. Donc, c'est vraiment les deux journées de temps fort. On ouvre le salon aux visiteurs le 16 juin à 8 heures pour leur permettre de découvrir les stands et d'organiser leurs visites. Ensuite, le salon restera ouvert jusqu'au 16 juillet, ce qui permettra aux visiteurs de voir les replays des conférences. À vous également, si vous n'avez pas pu assister à des conférences, allez voir et également à accéder à votre contenu et à continuer les échanges parce que le salon digital permet des échanges via une messagerie, en texte et en visio. Donc, les dates, vous créez le compte avant le 15 juin pour que le 16 juin, il soit complet et visible par les visiteurs. Ensuite, les 16 et 17 juin, ce sont deux journées interactives et après, le salon reste ouvert un mois. Donc, voici, quand on clique sur le lien, on accède sur cette page. Cette page, c'est la page d'ouverture et qui donne quelques informations. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin, autant visiteurs que exposants, de se créer un compte pour accéder parce que vous verrez à l'intérieur du salon, on permet aux autres utilisateurs d'utiliser votre email, votre numéro de téléphone. Donc, il y a des conditions générales à accepter pour créer un compte et c'est pour des questions RGPD. Donc, les visiteurs, actuellement, ils ont accès à cet espace-là. Ils peuvent consulter les données du salon en cliquant sur présentation. On leur indique la date d'ouverture. On leur indique également un tutoriel pour comment réaliser une belle visite. Ensuite, pour toute personne, il faut se connecter, c'est-à-dire se créer un compte. Donc, on clique sur se connecter, créer un compte. À cet endroit-là, on renseigne différents champs. Les champs avec les petites étoiles sont les champs obligatoires pour pouvoir créer son compte. Donc, pour les nouveaux arrivants, dans la barre de discussion, il y a le lien de connexion pour, si vous voulez faire la démarche en même temps que moi. Là, on est vraiment au début de la présentation sur la page d'ouverture, se connecter, on se crée un compte. On renseigne ces différentes informations. Ces informations seront ensuite retranscrites sur votre carte de visite. Donc, on renseigne les informations. On peut mettre son LinkedIn professionnel, le site internet de sa société, une photo de profil, un logo. Ensuite, vous avez le lien visio. Le lien visio, ça permet sur le salon, en fait, de faire un échange texte, mais également un échange visio avec votre interlocuteur. Un lien visio, vous pouvez utiliser la visio que vous utilisez dans le cadre de votre travail. Zoom, Cisco, Google Meet, Teams. Moi, là, je vais vous montrer comment réaliser un lien visio avec Teams, mais c'est la même démarche pour les autres supports. Ça permettra aux visiteurs de pouvoir cliquer sur votre petite caméra et d'entrer en discussion avec vous. Donc, je vous montre rapidement comment on crée un lien visio. Donc, un lien visio, on ouvre son Teams ou son autre support de visio. On fait Nouvelles réunions. On marque Échanges, Visio, Salon, SIA. On s'ajoute nous-mêmes en tant que participants. Ensuite, on sélectionne la période du salon. Donc, du 16 juin au 16 juillet, journée entière. Et là, on met Envoyer. Ça nous crée un événement. Vous voyez ici, on a l'événement qui est créé. Et là, on retrouve le lien visio. On le copie et ensuite, on va le coller dans le lien visio que je vous montrais tout à l'heure. Je vais repasser sur la plateforme. Voilà. Donc, le lien visio que je viens de créer, je viens le coller ici et ça me créera un lien visio pour ma carte de visite. Ensuite, lorsque le compte est créé, on va accéder à l'intérieur du salon. Donc là, on arrive à l'intérieur du salon. C'est comme un peu que ce n'est à l'extérieur du bâtiment et on rentre à l'intérieur du bâtiment. Donc, le salon se constitue ainsi. On retrouve l'accueil salon où là, par exemple, si vous avez des questions, il y a des choses que vous n'avez pas forcément compris, vous pouvez aller discuter avec nous à cet endroit là. Ici, on va retrouver des conseils pour un salon réussi également. Si je retourne à l'accueil en cliquant sur le logo en haut à gauche, je retrouve les hubs. Les hubs, c'est les catégories, c'est-à-dire lorsque vous avez renseigné le souhait d'avoir un stand, vous avez sélectionné les catégories où vous souhaitez apparaître. Donc, on a industrie, smart city, médecine, service, défense et protection des données. Donc, si je clique par exemple sur la catégorie industrie, là, je vais retrouver les différents stands de cette catégorie. Pourquoi il y a les différences de grosseur ? C'est les stands premium et standard et les stands start-up sont indiqués par un peu de bandeau start-up. Donc, voici les stands. Pourquoi il y a des visuels ici non réalisés ? C'est-à-dire que je suis en attente de visuels pour pouvoir personnaliser. Par exemple, ici, on a le stand NeoVision qui a été personnalisé. On a le stand Numadis qui a été personnalisé. Et pour les personnes qui se posent la question du rendu, voici quelques rendus. J'ai par exemple Science en ce moment en échange. Voici votre stand. Donc, on retourne dans Hub. Je vais vous montrer ensuite un stand, comment il se constitue. Donc, je vais aller voir mon stand de démonstration, ici. Voilà. Donc, il y a ce visuel-là qu'on a personnalisé. On peut choisir le coloris, le jaune, on peut le transformer en bleu et on peut changer ces visuels ici. Ceci, c'est un petit formulaire que je vous ai envoyé par e-mail ou ma collègue Johanna, qui est également dans la discussion. Donc, sur un stand, on retrouve le logo, la description, le nom du stand, la présentation de votre activité, une image personnalisable, ça peut être l'image de votre équipe, du produit, de vos bâtiments, rencontrer un conseiller. Donc, rencontrer un conseiller, ce sont tous les conseillers, c'est-à-dire vous, ce sont les deux personnes qui seront présentes les 16 et 17 juin pour répondre. Par exemple, ici, le conseiller a indiqué « disponible de 14h à 18h les deux journées ». Parce qu'effectivement, vous n'êtes pas obligé d'être connecté de 8h à 18h les deux journées. Si vous avez des indisponibilités, vous pouvez renseigner des informations comme ceci, je vais vous l'indiquer plus tard. Pareil, pour les personnes qui se disent « est-ce que je suis obligé d'être connecté les deux jours à 100% ? » Non, ce n'est pas obligatoire, c'est préconisé par contre. Et si vous quittez le site, c'est-à-dire si vous déconnectez, en fait, vous allez recevoir un rappel email qui vous indiquera que vous avez des messages non lus sur votre compte. Donc là, on reparle du conseiller. Donc, le conseiller, c'est-à-dire vous, en tant que vous qui avez indiqué que vous étiez présent, et puis vous, vous pourrez ajouter d'autres conseillers. Parce que là, actuellement, j'ai renseigné que le nom de l'email reçu sur le formulaire. Mais par exemple, si vous souhaitez ajouter un collègue, vous pourrez le faire. Je vous le retrouverai plus tard. Donc, conseiller, qu'est-ce qui se passe ? Si je suis visiteur, je viens sur votre stand, j'ai envie d'échanger avec vous, je vais cliquer sur la bulle de discussion ici. Et là, je pourrais échanger avec vous. Ensuite, je peux également voir votre carte de visite. Je vais cliquer sur cette petite carte qui permettra d'accéder. Donc, par exemple, on peut retrouver, si je vous montre une autre carte de visite plus complète. Vous voyez, on peut retrouver le lien LinkedIn, le lien Facebook, le site Internet. Vous pouvez également trouver votre numéro de téléphone. Ceci, c'est toutes les informations qui ont été renseignées dans la création du compte, de votre compte personnel avec votre identifiant et votre mot de passe. Ensuite, vous avez une petite étoile. L'étoile, ça permet aux visiteurs et à vous-même également de mettre en favori, en fait, les éléments que vous trouvez intéressants sur le stand. Et on retrouvera ces éléments favoris sur votre tableau de bord que je vais vous montrer plus tard. Donc, ça, c'est la partie rencontrer un conseiller. Je vous montre également rencontrer un conseiller. Donc, par exemple, je veux rencontrer le conseiller Laura Simeon. J'ai une petite caméra. Cette caméra, en fait, c'est le lien visio qu'on a programmé avant. Si je clique sur la caméra, ça ouvre une nouvelle page, c'est-à-dire le Teams de mon rendez-vous que j'ai programmé tout à l'heure avec vous. Et ça permet aux visiteurs, en fait, de ne pas forcément installer Teams. L'avantage, ça permet de ne pas forcément installer, en fait, d'applications, de créer de comptes. Il peut directement entrer en discussion avec vous en cliquant ici. Donc, ceci, c'est le lien, la petite caméra, c'est quand vous avez renseigné un lien visio. Je retourne sur mon stand de démonstration. Ensuite, nous avez support de recherche. Alors là, j'ai nommé support de recherche, mais en général, c'est ce nom document. Ici, on va retrouver tous vos documents. La brochure de votre stand, ma document test, gris tarifaire. En général, ce sont du PDF. Donc, par exemple, c'est un PDF. Si je clique sur la petite flèche, ça m'ouvre le PDF et je peux l'imprimer comme je suis visiteur. Et je peux également le mettre en favoris. Ensuite, vous pouvez mettre des vidéos. Les vidéos, c'est, il faut héberger la vidéo sur un YouTube, sur un Vimeo et après, mettre le lien URL de la vidéo. Alors, par exemple, ici, je clique sur vidéo. Et là, la vidéo se lit directement sur la plateforme. En fait, l'avantage, c'est qu'il faut, on a, le salon est pensé pour que le visiteur ne sorte jamais de la plateforme. Ensuite, vous avez la galerie faute. Et la catégorie agenda. Agenda, j'ai déjà pu le dire à certains d'entre vous. C'est-à-dire si vous souhaitez organiser un événement sur votre salon. Par exemple, vous voulez faire un interview d'un client, faire un témoignage, une petite intervention d'un expert, vous pouvez faire un événement sur votre stand. C'est-à-dire un événement en plus des conférences. Pour ceux qui ne font pas de conférences, vous pouvez faire des conférences sur votre stand. Si vous souhaitez faire ceci, ne pas hésiter à me contacter pour que je vous conseille et oriente sur cette partie. Et surtout, aussi, pour qu'on relève cette information au cours de nos newsletters. Ensuite, bien entendu, les informations, l'adresse, le site, la page LinkedIn. Donc, ceci, c'est le stand. Voici tout ce qu'on peut trouver sur un stand. Ensuite, je vais vous parler des autres outils de la plateforme. Vous avez donc l'accueil salon qu'on a eu tout à l'heure pour des personnes qui ont des questions. Les catégories qu'on retrouve ici. Ici, il y a la catégorie Networking. Je clique sur la catégorie Networking. Je clique sur le stand Networking. Et là, c'est un endroit où je peux voir toutes les personnes préinscrites et toutes les personnes inscrites sur le salon. Donc là, je vois toutes ces personnes-là inscrites. Donc, pour l'instant, on n'a que les exposants. Et je peux voir également qui est disponible. Vous voyez, en vert, c'est que la personne-là est sûrement connectée en ce moment. Également ici, il y a aussi une pastille orange, c'est-à-dire qu'on est occupé. Une pastille rouge, c'est-à-dire qu'on est indisponible. Donc ça, l'espace Networking, ça vous permettra, le 16 à 17, de voir toutes les personnes connectées, autant visiteurs que exposants. Et ça vous permettrait d'être rentré en discussion avec. Par exemple, là, avec Joanna, je peux lui dire bonjour. Elle recevra mon message. Elle recevra mon message et… Oula. Donc, je peux discuter avec Joanna et… Comment dire ? Je peux convenir avec elle d'un rendez-vous visio, d'un rendez-vous plus tard, d'un rendez-vous présentiel. Ensuite, ici, vous retrouvez le guide espace Networking pour comprendre le fonctionnement. Donc, je retourne ici. Ensuite, on retrouve les stands. Les stands, c'est l'ensemble des stands qui ne sont pas classés par catégorie. Tout dépend, le parcours visiteur, le parcours exposant, soit il cliquera sur Hub, soit il cliquera sur Start. Ensuite, vous avez les conférences. Les conférences, ce sont les conférences des 16 et 17 juin, où toute la journée, vous allez avoir des conférences. Il vous suffira de cliquer sur la conférence et vous accéderez directement à la conférence en live et vous pourrez réagir via un chat. Une fois la conférence terminée, elle se mettra ici, conférence en replay. Et là, vous voyez, un chat avait été ouvert. Ensuite, vous avez la partie aide. La partie aide, c'est plutôt pour les visiteurs qui n'ont pas connu la plateforme avant. Ils peuvent voir le tuto visiteur, le tuto conseillé, demander de l'aide auprès d'un visiteur, etc. Je vais vous montrer aussi maintenant le jour du 17 juin. Il faudra ouvrir cette plateforme. Et je vous conseille également d'ouvrir sur un autre onglet votre salle visio, si vous en avez réalisé une, et bien entendu de programmer une salle d'attente. Pourquoi ? Pour ne pas être surpris quand vous êtes déjà en échange avec quelqu'un et que l'autre personne arrive. Par exemple, ici, moi, j'avais programmé une salle d'attente, ce qui me permettait de voir au fur et à mesure qui arrivait. Donc, le jour de l'événement, il faudra ouvrir votre fenêtre avec votre lien visio et votre fenêtre avec le site de l'événement. Et ensuite, vous devrez aller dans mon profil, tableau de bord. Ce tableau de bord permet, en fait, de voir toute l'activité sur votre stand. Ici, on retrouve l'agenda général, donc les événements du salon. Mon agenda, c'est-à-dire l'agenda où j'ai mis des petites étoiles, celui que je me suis constitué, mon programme personnalisé. Ici, on retrouve mes favoris. Donc, par exemple, vous, vous avez pu mettre des visiteurs en favori, ce qui vous permettra de retrouver facilement les coordonnées ou des documents, des brochures. Les statistiques de mon stand. Donc, par exemple, là, je vais aller visiter avec un autre profil mon stand. Et je vais voir en temps réel, en fait, je vais aller voir en temps réel les visiteurs sur mon stand. Je vous montre tout de suite. Donc, voilà, je suis allée visiter le stand. Et là, on voit qu'actuellement, sur mon stand, il y a Laura Simeon qui visite le stand. Donc là, en conseil, c'est comme sur un salon en présentiel, on essaie de capter par le regard, le sourire. Là, on va capter directement le visiteur en allant discuter avec lui. Donc, moi, en conseil, je cliquerai sur la bulle, je dirai bonjour, avez-vous besoin de renseignements sur mon entreprise à votre disposition pour en parler plus tard ? Voulez-vous convenir d'un rendez-vous ? Voilà, chacun constitue son argumentaire commercial comme il le souhaite. Quand vous recevez un message, vous avez un petit 1 qui se met ici. Par exemple, là, je vais aller parler avec le compte. J'ai un petit 1 qui se met ici. Ensuite, donc ça, c'est pour la partie messagerie. Pareil, on retrouve la messagerie ici. Quand on est sur son tableau de bord, vous avez la possibilité de changer votre état de connexion. Donc, vous pouvez être disponible, c'est-à-dire en vert, c'est-à-dire que vous vous êtes à même de répondre assez rapidement aux questions des visiteurs. Occuper, c'est-à-dire que vous êtes peut-être déjà en visio, donc je vous conseille de m'être occupé. Ça indique aux visiteurs que c'est normal que vous n'importez pas de réponse tout de suite. Et en ligne, c'est que vous avez quitté l'ordinateur. C'est directement mis en hors ligne quand vous quittez l'application. Tout à l'heure, je vous parlais que vous pouviez créer votre compte, indiquer des informations. Et là, vous pouvez aller modifier ces informations-là. Si, admettons, vous n'aviez pas toutes les informations lors de la création de votre compte, vous pouvez aller modifier ces informations à cet endroit-là. Donc, pour rappel, mon profil, tableau de bord, modifier mon profil. Donc là, je peux indiquer des informations supplémentaires. Et c'est à cet endroit-ci, dans Post-activité, que je peux indiquer mes disponibilités si, par exemple, je suis disponible que de 14h à 18h sur les deux journées. Donc, voici pour la partie tableau de bord. Maintenant, on va voir la partie administration. Donc, la partie administration, je clique sur « Plus », « Administration ». Et là, j'accède à l'administration de mon stand. Je vais retrouver le stand où je suis conseillé. Je peux aller le modifier. Donc, stand à gauche. Ici, mon stand, modifier. Et là, je peux aller voir les informations de mon stand. Je peux aller changer le nom, changer la description, changer le logo, l'image de présentation. Celle-ci est mise par défaut. C'est le moins à la réception de vos visuels qui les intègre. Ensuite, l'email, le numéro de téléphone. Vous m'avez fait modifier et ça se modifie au thalassement. Ensuite, vous pouvez ajouter des conseillers. Donc, par exemple, Johanna a été conseillère sur un stand. Elle souhaite ajouter sa collègue Julie. Elle va faire « Ajouter ». Elle va mettre l'email de sa collègue. Donc, Julie, en rebase, l'email.fr. Son stand sera mis automatiquement par défaut parce que vous avez accès aux stands que vous administrez. Vous faites « Ajouter » et directement, lors de la connexion de votre collègue, de la création de son compte, elle sera associée. Si vous ajoutez un conseiller et que votre collègue a déjà créé son compte, la particularité, c'est qu'il faut aller rechercher son email à cet endroit-là. Ensuite, vous voulez ajouter des fichiers sur votre stand. Donc, pour rappel, les fichiers se trouvent ici. Donc, c'est les documents, les vidéos, les photos. Vous faites « Ajouter ». Donc, « Stand fichier » à gauche, « Ajouter » en haut à droite. Vous mettez le nom de votre fichier. Le stand est directement mis. Vous dites si c'est un document, un lien vidéo, une photo. Donc, « Document », vous joignez le document. « Vidéo », vous mettez le lien URL. Pas besoin de mettre le « Embed », vous pouvez mettre uniquement le lien URL qui se trouve au-dessus de votre navigateur. « Pot-of », vous rajoutez votre fichier. C'est simple comme ceci. Ensuite, vous pouvez ajouter des événements. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous voulez, par exemple, faire un petit événement sur votre stand, vous faites « Ajouter » et là, vous remplissez les différents champs. Donc, par exemple, ça peut être un Teams en direct. Ça peut être une vidéo préenregistrée, un YouTube Live, si vous souhaitez faire du YouTube Live. Vous indiquez les informations, vous renseignez la date de début et l'horaire, la date de fin et l'horaire. Vous mettez une petite image et directement, ça se mettra dans « Événements ». Particularité. Quand vous avez un stand présent sur deux catégories, il faut administrer ce stand avec deux comptes différents. C'est un petit peu le bémol. C'est-à-dire que vous allez être affilié, là, lors de la création, vous allez pouvoir modifier un stand qui se trouve dans une catégorie. Et pour modifier le stand de l'autre catégorie, vous devrez créer un compte. Et un compte, ça peut être même un compte fictif, par exemple, laura1.caevent.fr. Et puis, comment ? M'indiquez cet e-mail pour que je vous mette « Conseiller », pour que vous puissiez l'administrer. C'est le petit bémol pour apparaître sur deux catégories. Il faut avoir deux adresses e-mails différentes pour pouvoir administrer son stand. Ensuite, le jour de l'événement, vous pourrez vous connecter avec votre identifiant de référence. Et lorsque les personnes viendront vous parler sur un stand ou l'autre stand, les messages arrivent. Alors, du coup, moi, j'en ai terminé sur la présentation du stand, du salon digital. Je vais donc vous laisser la parole pour me poser différentes questions. Si vous souhaitez lever la main ou si vous souhaitez intervenir par micro, c'est possible. Oui, Stéphanie Calvet, Science. Oui. J'aurais un petit… Effectivement, j'ai compris qu'effectivement, si on était présent dans deux hubs différents, il fallait administrer avec deux adresses e-mails différentes. Pour autant, on en a cinq. Il y en a un, Networking, ce que je peux comprendre. Un autre, effectivement, Smart City et un autre, Industrie du futur. Par contre, on a deux… Enfin, sur Smart City, j'en ai deux, deux comptes. Et sur Industrie du futur, j'en ai qu'un et j'en ai un autre dans Service. Alors, ça m'en fait un peu beaucoup, là. C'est peut-être une question un peu plus personnelle. Il faudra peut-être qu'on traite en B2B, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'en fait, vous m'indiquez… Quand vous dites, j'en ai deux, j'en ai un, c'est les conseillers ? Non, j'ai des administrations de stands avec… J'ai référencé quatre numéros de stands différents. Quand je peux sélectionner, en fait, quand je vais dans… Alors, quand on va dans le stand, déjà, on voit qu'il y en a cinq. Ah oui, c'est une erreur de ma part. En fait, j'ai créé des nouveaux stands. D'accord. J'ai rectifié, oui. C'est une erreur de ma part. OK, bon, ça va. OK, ça marche. Bon, je vous laisse nettoyer, puis on en reparle. Oui, voilà. OK, ça me dévoile. OK, il n'y a pas de souci. Merci. D'autres questions sur le fonctionnement ? Oui, moi, j'avais une question. Je viens de créer mon compte exposant et je ne vois pas mon stand. Est-ce que c'est normal, Emmanuel Dénère à eBuilders ? Alors oui, parce qu'on n'a pas encore reçu le bon de réservation. D'accord. Donc, tant que le bon de réservation n'est pas reçu, effectivement, les accès ne sont pas autorisés. OK. Et puis, vous, normalement, effectivement, j'ai oublié de vous préciser, quand on est visiteur, vous n'avez accès à rien du tout. Vous avez simplement le bouton présentation. Pourtant, j'ai sélectionné exposant quand j'ai créé mon compte pendant que vous parliez. Oui, mais effectivement, c'est des droits administration. Et tant que l'exposant ne confirme pas sa volonté définitive, on ne crée pas pour ne pas la troubler. Je vous remplis le formulaire, je vous le renvoie. Et ça sera la même procédure pour mes deux collaborateurs, Caroline et Loris. Oui, OK, d'accord. Et puis, voilà, moi, dans la réception du formulaire, j'envoie un mail. Les autres personnes peuvent m'en témoigner. J'envoie un mail avec des informations. Et dès que le compte, donc, ils peuvent créer leur compte maintenant ou il faut attendre ? Oui, vous pouvez créer vos comptes maintenant et je vous affilerai. Simplement, il faudra m'indiquer les emails des personnes dans le formulaire. Je vous remettrai bien que vous aimeriez qu'il y ait ces deux personnes-là en plus que vous en tant que conseil. Merci, Laura. Merci. Oui, Hervé, le DVA qui est au pass. Concernant la création d'événements, est-ce qu'on aura au préalable les horaires des autres événements pour essayer de se caler des meilleurs horaires, notamment pour les conférences ou les autres événements, de sorte qu'on puisse créer un horaire libre ? Oui. Alors, du coup, dans conférences, vous allez retrouver les conférences annoncées au public. Donc, ici, conférences, vous retrouvez les conférences annoncées au public et les horaires. Et après, si vous souhaitez, ma collègue Julie peut voir avec vous pour vous indiquer les horaires. Julie qui est en charge des conférences peut peut-être, je vais lui demander, elle me communique les horaires pertinents et on va vous les indiquer. Oui, effectivement. Bonjour à tous. Je suis également là, Julie. Effectivement, n'hésitez pas à prendre attache avec moi concernant notamment les conférences. Alors, le programme de conférences va être finalisé d'ici à la semaine prochaine. Et effectivement, si vous souhaitez même intervenir ou mettre en avant une intervention, ce qu'on peut faire également sur nos réseaux sociaux, n'hésitez pas à prendre attache avec moi. Je vais vous envoyer mon e-mail et éventuellement mon numéro de téléphone dans la page de communication. Et comme ça, vous pourrez avoir mon contact directement. Très bien, merci. Et du coup, si on crée un événement, ça sera affiché sur une page particulière sur le site ? Alors, ce sera sur votre stand. D'accord. Donc, par exemple, je vais vous montrer le stand de la démonstration. Il n'y a pas une page spécifique, enfin, autre en dehors des stands qui indique tous les événements qui sont créés par les exposants ? Alors, non, il n'y a pas de page spécifique. C'est pour ça que c'est important de nous l'indiquer en avance pour que nous, on puisse relayer, en fait, sur nos supports, sur nos réseaux sociaux. Pareil, sur Twitter également, les jours d'avènement, on va aussi relayer pas mal d'informations. Oui. Et sur moi, on aura aussi des messages qui, on indiquera des messages, des messages push. Ok, très bien. Stéphanie Calvet, j'ai encore une question, Saïence. Oui. Quand je suis sur mon stand, je n'ai… là, vous étiez effectivement sur la bonne page, Laura, si vous voulez bien revenir, qui donne accès, en fait, à différents boutons, rencontrer mon conseiller, accéder à mon logo, etc. Moi, j'ai une petite image. Voilà, je n'ai pas les boutons en dessous, support de référence, vidéo, galerie photo, agenda. Oui, alors, c'est normal, en fait, ces boutons, c'est vrai que je ne l'ai pas décidé, si vous ne mettez pas de photo, l'onglet photo n'apparaît pas. D'accord. Pourquoi ? Pour ne pas troubler le visiteur, il va cliquer sur photo, il ne va rien voir, c'est bizarre. Donc, du coup, si vous mettez un document, vous allez avoir… si vous mettez une photo, vous allez avoir cet onglet-là, galerie photo, qui va apparaître. Si vous renseignez les informations du stand, pareil, vous allez avoir ces informations-là qui vont apparaître. C'est vraiment… maintenant, moi, j'ai fait mon rôle, maintenant, c'est à vous de faire votre rôle, de compléter pour que tout ça soit rempli. Pareil, normalement, là, vous avez une petite image qui n'est… ça fait un peu une image d'erreur parce qu'elle n'est pas renseignée encore de votre côté. Mais support de recherche, c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de support et ça ne s'affichera, ce bouton support de recherche, que lorsque j'aurai des supports, c'est ça ? Oui, voilà. En fait, ça ne s'affiche qu'à partir du moment où, par exemple, on ajoute une vidéo. Si on n'affiche pas de vidéo, ce bouton ne s'affichera pas. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ok, compris. Et par contre, ça ne s'appelle pas support de recherche, je dois le renommer, ça s'appelle document. C'était un test avec un client que j'ai oublié d'effacer. Oui, document, ce sera plus parlant. Voilà. Merci, Laura. Merci. Merci. Ok, et donc pour personnaliser, c'est dans l'administration que ça se passe, en fait, pour ajouter nos documents, nos vidéos, etc. Voilà, vous avez en plus, l'administration, et sur la gauche, là, vous allez cliquer sur le stand pour modifier votre stand, donc ici. Et admettons, là, par exemple, je supprime l'image, par exemple. Je fais modifier. Si je vais sur mon stand, l'image n'apparaît plus et il fait la petite image à vous. C'est ça, d'accord. Donc voilà, quand vous allez compléter votre... Aujourd'hui, le stand, il y a l'image de fond, mais effectivement, au fur et à mesure que vous allez remplir, différentes informations vont apparaître. J'ai M. Roxin qui souhaite intervenir. J'active mon micro. Oui, bonjour, Johan Roxin, Laboratoire Eliade. Concernant les documents, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les conseils ? Oui, et aussi peut-être les contraintes, autrement dit, taille, jusqu'à quand on peut les activer ? Est-ce que même pendant le salon, on peut encore activer ou changer de document ? D'accord. Et la taille, vous voyez, résolution d'image ou taille même des fichiers PDF ? Est-ce que c'est préférable d'avoir plusieurs petites PDF ou peut-être une plus grande ? OK, voilà, quelques conseils sur cette partie. Pas de souci. Alors, du coup, donc, pour rappel, donc, plus, administration, je souhaite ajouter un document, je fais stand fichier, ajouter en haut à droite, je mets le nom de mon document. Je choisis mon tape, document, je vais chercher mon PDF. Vous pouvez mettre autant de documents que vous souhaitez. Là, pour la démonstration, j'en ai trois, mais si vous avez 20 documents, vous pouvez en mettre 20. Je vais privilégier du PDF. Pourquoi ? Parce que ça permet, en fait, de faire une visionneuse, c'est-à-dire que les personnes, directement, vont voir le PDF dans la navigation. Si vous mettez du Word, ça va directement télécharger sur l'ordinateur et sur, par exemple, un téléphone, ce ne sera pas pratique. Donc, privilégier du PDF. Sur la taille, on a un hébergeur qui est assez important. Donc, vous pouvez mettre des documents avec beaucoup de mégas, comment dire, de kilo, octets. Mais par contre, ne mettez pas, comment ? Ne mettez pas, comment ? Non plus des documents hyper, hyper lourds. Après, voilà, ça va vous de voir, mais logiquement, il n'y a aucune contrainte. Vous pouvez mettre autant de documents que vous souhaitez, privilégier un PDF, la taille du document, la résolution, etc. Tout est pris en compte. Pour les galeries photo, pareil, tout est pris en compte sur la taille des images. Il n'y a pas de taille. Et pour les vidéos, si vous avez des vidéos à mettre, il faut les émerger sur un YouTube. Et puis, bien entendu, les émerger sur votre YouTube et surtout les mettre libre d'accès. Admettons, s'il y a des éléments que vous bloquez, que vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez m'envoyer la vidéo et moi, je l'intégrerai sur mon YouTube pour l'intégrer sur votre stand. Par contre, une question, quand il n'y a aucun conseil sur le stand, est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui tourne en boucle ou quelle sera la solution ? Alors, si vous n'avez pas de conseiller, donc moi, je mettrais quand même, on n'a pas la solution. Quand on n'a pas de conseiller, c'est que j'expliquerai à cet endroit-là, donc j'expliquerai votre activité. Et à la fin, je mettrai en lettre majuscule, absent les 16 et 17 juin, mais éloignable à l'adresse e-mail ou par téléphone. Non, non, ce n'est pas ça. On aura plusieurs. Par exemple, entre 13h et 14h, le 16, il n'y a personne. Eh bien, là, vous vous mettrez tous occupés et puis comment ? On ne peut pas avoir quelque chose qui tourne en boucle de manière que la personne qui vient sur le stand, il a quand même quelque chose. Non, mais il y aura votre stand qui sera personnalisé. Oui, il peut consulter les documents, alors non ? Voilà, il peut consulter les documents. Parce que le site, il est vraiment accessible 24h sur 24, 7 jours sur 7, autant les replays que les documents. Donc, par contre, on ne peut pas intégrer de vidéo en fond qui tourne pour présenter votre structure. Ce sera à mettre dans le vidéo. OK, OK, merci. Et pour rappel, voilà, quand vous n'êtes pas disponible et que vous avez quitté la plateforme, un mail vous sera envoyé, ou ce sera indiqué, salon SIA, des messages non lus en attente. Donc là, ça vous allait être à vous connecter pour pouvoir répondre au message. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet ? Donc, la présentation, là, je l'ai enregistrée. Je vais la mettre sur YouTube pour vous permettre de la visionner à nouveau. Après, voilà, on a des tutoriels qui se trouvent dans Aide. On a également des conseils qui se trouvent sur la page Présentation. Et on a également, donc je vous remonte, Présentation, ici. On a le tutoriel, on a des conseils, voilà, qui récapitulent ce que je viens de vous dire. Et puis, bien entendu, je me tiens à votre disposition pour vous aiguiller et pour que tout se passe bien les 16 et 17 juillet. Et bien entendu, jusqu'au 16 juillet aussi, il ne faut pas hésiter à consulter quelquefois l'espace networking pour trouver des participants. Sachez que, voilà, l'inscription aux visiteurs, elle est ouverte. Donc, les visiteurs se créent un compte. Ils peuvent déjà accéder à la plateforme. Ils ont le site de présentation qui s'ouvre automatiquement, qui leur donne les informations sur le salon. Donc, on reçoit déjà des inscriptions quotidiennement. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet ? Aujourd'hui, vous êtes à combien de personnes inscrites en tant que visiteurs ? Alors, on a ouvert les inscriptions hier sur notre site. Ah, d'accord. On a une quarantaine pour l'instant. Mais après, voilà, c'est vraiment, on en a eu 40 en moins de 24 heures. D'accord. Donc, on va avoir, et quotidiennement, nos newsletters sont envoyés à 3000 personnes. Je me permets d'ajouter, sans oublier qu'on lance à partir de juin, une campagne en plus sur Google AdWords pour effectivement toucher plus de visiteurs qui seront tout aussi qualifiés, on l'espère. Et c'est vrai que les inscriptions, en tout cas, enfin, pardon, l'accès à la plateforme en ligne a été bloqué. Je ne pense pas que tu l'évoquais avant, Laura, ou je te répète. Mais c'est vrai que les inscriptions, donc l'ouverture de la plateforme pour les visiteurs sera ouverte le 16 au matin parce qu'on ne voulait pas qu'ils aient cette visibilité en amont sur votre stand. Et donc, vos stands ne seront pas visibles pour eux avant l'ouverture officielle. On a choisi ce positionnement parce qu'on a beaucoup de stands qui ne sont pas terminés. C'est comme si on ne peut pas accueillir des visiteurs sur un stand, un salon qui a un montage en présentiel. S'il n'y a plus d'autres questions, je vous propose de clôturer. J'espère que j'ai été assez claire pour tout le monde. Pour rappel, vous avez le lien de connexion dans la barre de discussion. Je vais également mettre mes coordonnées. Donc, Julie s'occupe de la partie conférence. Donc, si vous avez des événements, n'hésitez pas à lui relayer et à me mettre en copie. Et moi, je m'occupe de la partie stand exposant pour administrer votre stand. Pour rappel, pour les personnes qui n'ont pas de stand encore présent, effectivement, il faut nous retourner le bon de réservation signé. Ensuite, on vous envoie un formulaire où on vous demande des visuels. Si les visuels ne sont pas prêts, ce qu'on peut comprendre, parce que ça demande du graphisme, vous pouvez nous envoyer uniquement votre mail. Comme ça, ça vous permet de vous indiquer comme administrateur. Et on vous fait un stand-up temporaire dans l'attente des visuels. Donc, je vous remets mes coordonnées. Et puis, merci d'avoir suivi cette formation. On va avoir une prochaine formation qui va avoir lieu le 9, alors je me suis mis, le 7 juin à 17 heures. Si, par exemple, vous avez des collègues que vous souhaitez qui suivent cette formation, voilà, on va refaire une petite session à ce moment-là. On vous relèvera cette information par e-mail. Je vous remercie, tout le monde, d'avoir suivi. Et puis, au plaisir de nos futurs échanges et sur votre présence au Salon SIA. Et merci beaucoup de votre confiance sur cette édition du SIA. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup, Laura. Merci, Laura. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci.